Si de rester parmi nous jusqu'à cette heure-ci, même si, à vrai dire, on n'a que 10 minutes, je n'ai que 10 minutes ou bien 15, 15 minutes, pour présenter mon travail qui porte, à vrai dire, sur la norme, la mesure du processus de normalisation et des discours sur la norme. Ce qui m'a intéressé au début, mais avant ça, j'aimerais, j'aime toujours faire un constat en quelque sorte, même relativement aux postures que nous adoptons face à nos langues, aux langues d'Algérie, ce qu'on appelle les langues d'Algérie, un pluriel, ce qui inclut aussi l'arabe, l'arabe algérien, peut-être principalement. Mais avant directement de passer à mon sujet, j'aimerais vous démarrer avec, disons, un conte qu'on nous racontait auparavant, pour signaler une petite distinction. Un conte de trois frères, qui étaient intéressés, trois frères, qui étaient intéressés par l'idée d'apprendre l'arabe. Alors, ils voulaient apprendre l'arabe, c'est des Kabiles, des Amazir, des Kabiles principalement, parce que ce conte, je le tiens, je le tiens de ma mère, à vrai dire, et donc des membres de la famille, je ne sais plus si ça se raconte de nos jours. Ces trois frères, donc, pour apprendre l'arabe, sont allés ailleurs, sont allés ailleurs, s'enquérir de cette langue. Donc, du coup, ils étaient allés ailleurs, ils sont allés ailleurs pour apprendre cet arabe. À un certain moment, ils se sont trop éloignés, chacun d'eux avait peur, avait peur, en quelque sorte, ils voulaient revenir à cet espace plus sécurisant, l'espace peut-être, l'espace Amazir plus sécurisant. Alors, ils se sont dit, peut-être qu'on a... Alors, le premier qui prononce, parce qu'ils ont rencontré une poule qui devait couver ses oeufs, et le deuxième qui dit... Est-ce que c'est de l'arabe ou... C'est véridique, enfin, c'est véridique dans le sens que c'est raconté, c'est un conte. Donc, dans le sens, vous connaissez la véridicité d'un conte, dans le sens, pourquoi je veux commencer avec ça, pour signaler une distinction, finalement. Il y a ici deux identités, un ici et un ailleurs. L'ailleurs, c'est les autres, c'est l'arabe, c'est... Et l'ici, sécurisant, c'est Amazir, parce que ces gens-là sont Amazir dans le sens du discours et de la langue qu'ils manient, qu'ils manipulent. Donc, du coup, pour apprendre cet arabe, il faut aller ailleurs. Et ils ont le sentiment de différence linguistique. Ils savent qu'ils parlent Amazir, ils doivent apprendre quelque chose. Ils se sont dit qu'ils doivent apprendre quelque chose d'autre. Et il y a aussi des locuteurs qui sont donc conscients que les deux langues, arabe et Amazir, sont distincts. Mais regardez, par rapport à ce lexique qu'ils utilisent, c'est du Kabyl. C'est pour ça que je veux un peu rentrer en contradiction, par rapport à cette... Pas rentrer en contradiction dans le sens de contredire, mais avoir un point de vue un peu différent de celui qui a été développé ce matin, surtout par vous, monsieur Saïch Mach, quand vous parliez de... Enfin, juste pour dire que, finalement, le lexique, c'est pas ça qui forme, et les linguistes sont au courant de cela, c'est pas cela qui forme la nature réelle d'une langue, la nature concrète, c'est la structure. Donc, ils se sont dit qu'il y a, regardez les énoncés, comme s'ils se sont tous mis dans une structure arabe. Mais le lexique demeure Kabyl. Fok, c'est vrai, c'est de l'arabe. M'l'el, c'est m'l'el. Donc, tout ça pour signaler que, regardez ces locuteurs qui sont au courant que, même si on parle, même si on use d'un lexique qui soit le nôtre, c'est la structure même d'une langue qu'il faudrait apprendre pour se dire qu'on a appris une langue. Donc, c'est pour ça qu'on peut ne pas trop avoir peur des emprunts, des emprunts à l'arabe, des emprunts... Mais en même temps, il faudrait, finalement, faire aussi des limites à ces emprunts, sinon ils vont trop encombrer une langue. Pourquoi je dis cela ? Pour passer à cet usage que l'on fait, même au niveau de la norme. Cet usage que l'on fait de nos normes, de la norme d'abord en termes de graphie. J'insisterai un peu sur la graphie. Je reviendrai sur un débat qui, quelque part, est considéré comme tranché pour beaucoup de... Le débat sur la transcription. La transcription de ces mesures. Normalement, pour beaucoup de sphères, pour beaucoup d'auteurs, d'institutions, c'est tranché. Mais j'aimerais revenir sur la graphie et la norme, plus particulièrement. Regardez ces exemples, même si j'essaie ici de faire référence à quelque chose d'actualité, sans aucune, à vrai dire, tentative d'influence. J'ai regardé les affiches des structures politiques actuelles pour les prochaines élections. Regardez comment Temerzir est utilisé. Regardez la norme. Regardez un seul mot, comment il est transcrit. « Sivitz » à trois reprises. Trois formes différentes. Trois formes différentes pour un même mot. « Sivitz » à T S à la fin. « Sivitz » E T avec une C D à la fin. « Sivitz » E T S à la fin. « Zil Khuzma » Regardez comment le Khuzma est transcrit sans aucun respect. Je ne touche pas la personne, je ne touche pas le locuteur ici. Le locuteur en lui-même, qui est ici une structure politique, n'intéresse pas en soi, du moins pour l'instant. Mais la réalisation linguistique, la transcription même qui en est faite, laisse à désirer. Pourquoi ce locuteur n'a pas fait l'effort ? C'est la même structure politique, le même mot d'ordre. Cette structure politique a un même mot d'ordre, celui de travailler sur « Sivitz » la vérité. Mais on ne s'est même pas renseigné sur l'usage, sur la transcription, disons, la norme de transcription de la norme grammaticale, orthographique de ce mot. Pour l'instant, je ne suis pas au niveau de la transcription entre les trois alphabets. J'en parlerai tout à l'heure et j'essaierai de faire vite. Mais regardez maintenant, voyez, remarquez cette fluctuation dans les usages, dans les transcriptions. Regardez ici, alors là, par rapport à la transcription antifinare, nous savons que nous ne l'utilisons que comme décor, quelque part. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas, du moins en Kabylie, on ne lit pas antifinare. On ne lit pas antifinare. Ici, c'est une autre structure politique, une autre structure politique qui essaie de travailler, qui a, soi-disant, excusez-moi du terme, soi-disant, ça demeure subjectif, qui a essayé d'utiliser les tifinare, mais avec des erreurs flagrantes. Mais malheureusement, regardez ce qui nous a été remis ce matin. Il y a du tifinare, juste en haut. Il y a du tifinare. Ici aussi, il n'y a pas un respect strict des tifinare, du moins pas au niveau des tifinare. La transcription graphique, elle est respectée. Mais ceux qui ont le fascicule peuvent regarder avec moi. Qu'est-ce qui est écrit en tifinare ? Là, ceux qui sont dans le tifinare, principalement, c'est l'état d'annexion qui n'est pas respecté. Pourquoi on ne met pas ici Pourquoi on nous écrit en tifinare ? Normalement, logiquement, du moins, en kabyle, les mots se mettent en état d'annexion dans certaines structures de phrases. C'est connu de tous les étudiants de tifinare. Si on continue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des structures politiques qui respectent ça, qui respectent la graphie. Regardez cette autre structure politique. Elle lise des tifinare comme il se doit. Elle lise des tifinare d'une manière assez... Ce n'est pas de l'influence. Je les ai utilisées juste comme exemple. Peut-être que personne n'arrivera à lire. Parce que nous n'avons pas, il faut le dire, nous n'avons pas l'habitude de lire en tifinare. Ensemble pour bougie. On l'a traduit en termes d'azir et ça donne quelque chose qui respecte même. C'est du pur kabyle. Quelques-uns auraient traduit peut-être. Ça ne donnerait pas quelque chose de vraiment kabyle. Là pour la structure de la langue. Maintenant pour le travail lui-même que j'ai fait, à vrai dire, il s'agit d'une enquête. Mais avant ça, pour aller vers la transcription, je veux vous parler un peu de l'expérience. Ce n'est pas une expérience. Le maltais, vous connaissez tous du moins deux noms. Malte. Malte, elle a comme langue officielle deux langues normalement. L'anglais et le maltais. Le maltais, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une langue qui est dite arabo-afro-asiatique. Une langue kamitosémitique. Kamitosémitique, le problème ne se pose même pas pour dire à quel point l'influence idéologique pourrait aller vers des orientations qui peuvent insister sur l'idée que cette langue pourrait se transcrire en arabe. Le maltais, il n'est presque pas du tout, sinon pas du tout question de le transcrire en arabe. Pour des raisons historiques ou autres. Et le maltais, regardez, comment allez-vous ? Et c'est officiel, c'est comme ça que ça se transcrit. C'est en latin. C'est la seule langue de la communauté européenne qui est une langue sémitique, kamitosémitique, et qui se transcrit en latin. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est presque de l'arabe algérien, de l'arabe tunisien. Et nous voyons donc que des raisons idéologiques, pour des raisons historiques, une orientation peut faire en sorte qu'une langue se transcrive de telle ou telle. Donc idéologie pour idéologie, quelque part, nous pouvons avoir raison de vouloir la transcrire ou en tifina ou encore en latin, si c'est plus indiqué de la transcrire en latin. Alors, la question n'est pas tout à fait linguistique parce qu'il y a du glotto politique, il y a de la gestion linguistique, il y a de la planification linguistique à l'intérieur. C'est-à-dire que même des politiques peuvent s'immiscer, et c'est pour des raisons principalement politiques, à vrai dire, qu'on choisit le plus souvent, pour des raisons politiques, qu'on choisit une transcription pour une longue donnée. Donc du coup, il y a un constat, fluctuation, instabilité dans l'écriture en témésir. Et pourtant, maintenant, ça fait des années quand même qu'on a essayé, qu'on normalise, c'est des années qu'on essaye d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu évolution, mais pourquoi une structure politique qui veut attirer, qui veut, ne se donne pas la peine, je le prends comme exemple, d'une structure politique, tout comme j'aurais pris des interventions sur les réseaux sociaux ou autre, une structure politique, c'est plus sérieux, c'est plus... Pourquoi il ne se donne pas la peine de vérifier comment s'écrit la vérité ? Les usagers, donc, ne paraissent pas, ne paraissent pas tout à fait, excusez-moi, les usagers ne paraissent pas trop convaincus, peut-être, trop convaincus, assez convaincus par ce qui se fait. Est-ce que c'est le cas ? Alors des questionnements se posent. Qu'est-ce qui explique cette fluctuation ? Quelle attitude les usagers développent-ils face à la norme ? Pourquoi il y aurait quelque part, je ne sais pas ce que je suis dans le droit de dire, difficulté d'imposition, une norme qui ne s'impose pas, difficulté d'accepter une norme, tergiversation, pourquoi il y a cette attitude ? J'essaye de dépasser ma subjectivité, je ne sais pas si c'est juste ma position à moi qui croit qu'il n'y a pas une stabilité, une stabilisation, une standardisation de ces mesures. Du moins, ce qui se fait avec le département de Temesir, avec le centre d'aménagement, bien sûr que nous allons vers une meilleure prise en charge, mais tout de même, il reste des fluctuations. Ce sont ces fluctuations sur lesquelles j'essaie de m'interroger. Donc, je pose aussi la question de la polynomie. Est-ce que ces usagers considèrent que Temesir est une ou deux, ou plusieurs langues ? Plus ou moins, c'est ça. Le cadrage théorique, je n'insiste pas, à vrai dire, c'est une approche sociolinguistique. Une enquête, nécessairement, elle s'inscrira dans une approche principalement sociolinguistique. J'ai voulu aussi faire une analyse du discours, dans le sens où je me suis aidé un peu pour comprendre le discours de ces usagers, parce qu'il y a eu un questionnaire que j'ai fait via Google Forms. Donc, c'est une enquête à travers laquelle j'ai rassemblé 125, normalement 125 répondants, 125 enquêtés, qui m'ont répondu à travers ces questions. Quand vous écrivez en Temesir, vous écrivez en respectant la norme. J'ai posé donc quelques questions à propos de la norme. Il me reste encore du temps, non ? Vous me regardez, M. Schimmach ? C'est déjà... Vous avez 15 minutes. Déjà ? Bien sûr. Alors, quand on parle, on ne voit pas, finalement, le temps passer. Plus encore que quand on écoute. Alors, regardez, c'est à propos du respect de la norme, de l'imposition d'une norme et de la légitimation d'une norme. Une ou plusieurs langues. Donc, les questions, elles portent principalement sur cela. Je vais passer, par respect à tout le monde, je vais passer carrément aux conclusions de cette étude. Les données, ce sont celles-là. Donc, j'ai dit 125 réponses récoltées. Je vois la nécessité de l'élargissement. Ce n'est pas suffisant pour une Temesra, pour une Afrique du Nord qui a combien de pays, combien... C'est faux de se limiter à 125 réponses. J'aimerais bien, c'est une ébauche d'un travail, j'aimerais bien élargir à plus encore. Donc, quelques données. J'ai trouvé que 42% de ceux questionnés respectent la norme et 40% ne la respectent pas. Regardez, c'est presque équilibré. Est-ce que c'est ça qui donne le sentiment que les choses avancent et qu'elles n'avancent pas en même temps ? C'est une balance, faire en sorte que 40 et 42%, c'est presque la même. C'est pour cela qu'on a le sentiment, j'ai interprété comme ça, ce résultat. On a le sentiment de la présence d'une norme, mais on a en même temps le sentiment de quelque chose qui manque. De quelque chose qui manque à cette norme pour qu'elle s'impose comme il se doit. Donc, quand j'ai posé la question, est-ce qu'une norme commence à s'imposer ? Regardez les réponses. 72% croient qu'une norme s'impose. 72%. Donc, la majorité des questionnés croient qu'une norme s'impose. Mais, ce n'est pas ces 72% qui la respectent. C'est bizarre. Normalement, si on croit qu'une chose s'est imposée, on va se mettre... Donc, 72% croient qu'elle s'impose et 10% ne croient pas qu'elle s'impose. Alors, j'ai croisé les données entre ceux qui respectent la norme. Regardez. 42% respectent la norme. Mais, 36% de ces gens-là, de ces répondants, répondent qu'ils n'y croient pas vraiment. Ils la respectent tout en n'y croyant pas. Ils la respectent tout en n'y croyant pas. Mais, ceux qui disent qu'ils ne respectent pas la norme, ils y croient en même temps. Les choses, il faut vraiment interroger. Je veux d'abord élargir, pour interroger comme il se doit, ces réponses. Il faudrait que ce soit plus logique. On dirait que ce n'est pas tout à fait logique, toutes les lectures qu'on pourrait faire. ainsi sur le fait que les gens qui respectent doivent croire davantage à cette norme. Mais ils la respectent tout en n'y croyant pas. Quelques-uns, ils y croient mais ils ne la respectent pas. Alors, voici les catégories. Par la suite, j'ai catégorisé de cette manière. catégorie A et B, catégorie A, ceux qui ne croient pas à la norme, catégorie B, ceux qui y croient. Donc, je fais vite, je vais passer aux conclusions. Majoritairement, les usagers croient qu'une norme s'est imposée. Plus de 70% affirment cela, qu'une norme s'est imposée. 10% de mes répondants disent qu'une norme ne s'est pas imposée. Donc, ils ne croient pas au travail qui se fait. Alors, tout ce qu'on peut retenir comme interprétation, c'est qu'il n'y a pas une force légitimante, telle qu'une académie, pour asseoir, comme il se doit, cette norme. Pour l'imposer, comme il se doit, encore deux minutes et je t'ai là. Alors, à partir de là, se dessinent ceux qui croient débattent sur la graphie. La majorité de ceux qui croient disent que la graphie latine, c'est elle qui est la prise indiquée pour Femmes Erf. La prise indiquée pour Femmes Erf. Alors, ce travail constitue une ébauche. J'aurais voulu qu'il y ait plus de temps pour signaler de quelle manière ces usagers insistent sur la nécessité d'une institution légifère, d'une institution, d'une académie, pour asseoir, comme il se doit, cette norme. Voilà. Mais, à vrai dire, ce travail constitue une ébauche. Je crois en la nécessité de son élargissement, nécessité de bien cerner les catégories, les caractéristiques de ces catégories. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Alors, je sais que certains faits, tels que... Bon, j'aurais voulu parler aussi de ce militant, qui a travaillé sur cette norme aussi. Bon, j'y passe. Et là, j'ai fait trop vite. Je ne sais pas si vous m'avez suivi comme il se doit. Et je vous remercie. C'est une mère Femmes.